bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading mondiaque de bonjour k40 et dax 30 et là ce que joute avec vous pour ce vendredi matin ravi de vous retrouver encore une fois on va commencer avec le petit avertissement sur les risques on est là pour partager des opinions et des points de vue sur les marchés et aucunement des signaux de trading ou des conseils en investissement un avertissement sur l'ex pourrait retrouver plus longuement juste en bas de la vidéo si vous avez des questions le chat reste ouvert pour cela donc n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires à poser vos questions sur le chat j'essaierai vraiment de lire absolument tous les commentaires et de répondre à tout le monde le déjà commencé à lire vos premiers commentaires dire bonjour à tout le monde cadère bonjour à tous fred bonjour les courageux salut à toi fred david bonjour à tous ils nous savent bonjour à tous les traders et bon vendredi david bonne bonjour et bonne journée et dit bonjour paul cécile t'es trop bonjour tout le monde oui on regardera usdn ce sera la dernière paire de devises quand on regardera dans la série des instruments qu'on regarde tous les matins jimmy bonjour et assigne bonjour à toute la communauté d'admirale market merci à toi ali salut jean pierre bonjour tout le monde à doko bonjour karim bonjour tout le monde arnaud salut à toi ça va saigner francis bonjour karim bonjour françoise avec plaisir philippe bonjour comment se former se former ou apprendre à gérer ses risques c'est avec la pratique déjà on a des formations gratuites en vidéo pour apprendre les bases et bien démarrer juste en bas de la vidéo ensuite il faut s'entraîner un maximum mais pour cela il ya des comptes de démo gratuit qui vous permettent de vous entraîner christophe bonjour tout le monde qui aimez les bonjour antoine et marie bonjour sparta joseph bonjour tout le monde sabrina bonjour et laisse quand tu as plan d'achat sur le dex par exemple à 15000 points et qu'elle fait ouverture un énorme marabou rouge se pose sur ta zone est ce que tu respectes ton plan coûte que coûte non il faut faut être flexible il faut être très flexible ça va vite donc il faut pas hésiter à changer son plan rapidement s'il ya une nouvelle donnée donc je peux remettre complètement question un plan initial s'il ya une raison s'il ya une raison technique ou fondamentale il peut y avoir une actualité qui va tomber aussi qui va faire que le plan va complètement changé donc non pas respecter le plan dans le terme des stop loss mais sur le point d'entrée faut être flexible pour avoir un plan initial d'achat et il se passe quelque chose et en le plan change complètement finalement décide de vendre donc il faut garder de la fixibilité amis à la zone et bonjour aux membres gars ou sous bonjour il ça bonjour à tous comment allez-vous très bien merci le petit pouce bleu si vous voulez nous encourager s'il n'est pas déjà fait et vous pouvez aussi laisser des commentaires en bas de la vidéo même si vous passez visionner la vidéo plus tard abonnez-vous à la chaîne activer petit coche notification comme ça vous serez tenu au courant à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle vidéo il pouvait aussi rejoindre le groupe télégramme pour discuter avec les autres adhère tout au long de la journée entre donc un petit peu plus dans le vif du sujet du training de cette journée du vendredi 30 avril la dernière journée de ce mois d'avril on aura donc déjà la clôture hebdomadaire mais aussi la clôture mensuelle ce soir donc il faudra faire attention à cela puisqu'on peut avoir un petit peu des mouvements erratiques en fin de journée avec les clôtures de position des portefeuilles et ce matin on va commencer donc à les statistiques avec le pib pour le premier trimestre de l'allemagne qui sera publié à 10 heures avant cela on aura les pays b1 c'est la matinée des pays b en europe on aura les chiffres on a eu la france déjà un peu plus tôt ce matin on a eu une petite croissance de 0 4% contre 0 1% attendu donc c'était plutôt une nouvelle positive et ensuite on aura les chiffres en espagne en italie et à 10 heures nous aurons le pays b allemand qui sera le plus attendu et le plus surveillé par les traders et potentiellement le plus influent sur les marchés donc faudra faire attention à cela une heure plus tard à 11h nous aurons l'indice des prix à la consommation donc l'indice d'inflation de la zone euro là aussi ce sera une statistique assez importante qu'il faudra surveiller de près donc voilà deux statistiques importantes en zone euro ce matin et ensuite dans l'après-midi nous aurons quelques statistiques aussi du côté des états génies nous aurons les dépenses des ménages mais plus important ce sera surtout l'indice pce qui est un indice d'inflation et c'est l'indice d'inflation le plus surveillé par la fed la banque centrale américaine et pour le coup c'est aussi l'indice d'inflation le plus surveillé par les marchés et donc que vous devez surveiller de très près 14h30 indices pce qui pourrait donc avoir une influence sur le dollar et sur les indices américains à la même heure en nous aurons le pib mensuel du canada pour les traders du dollar canadien et enfin à 16h la confiance des consommateurs de l'université du michigan qui sera aussi une lecture intéressante pour les marchés et les traders donc voilà pour le calendrier économique du jour nous aurons quand même quelques statistiques intéressantes à surveiller pour terminer la semaine donc soyez attentifs à tout cela on enchaîne donc avec la plateforme de training et d'analyses techniques metatrader 5 édition suprême que vous pouvez bien évidemment télécharger via les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo 1 on se lance donc sur la plateforme voilà donc metatrader 5 avec ici le cac 40 en horaire avec le graphique h1 est ce qu'on peut noter c'est déjà que après l'ouverture sur un gap baissier à 8 heures on a eu une belle reprise haussière depuis le début de la cotation ça ralentit maintenant autour des 6305 mais on a eu une bonne première impulsion haussière sur le cac en attendant l'ouverture européenne de 9 heures on entre aussi pour revenir un petit peu ce qui s'est passé hier le matin on a eu un petit gap haussier la cassure des 6.318 une impulsion accélération haussière jusqu'à on a attitillé les 6.350 jusqu'à cette zone des 6.350 mais hier déjà je vous disais attention quand même à ce mouvement haussier les autres indices n'ont pas vraiment suivi le mouvement donc ça aurait pu être une accélération haussière du cac 40 avec les stops loss qui ont été positionnés sur les ventes en dessous des 6.318 et derrière on a commencé à revenir un petit peu tranquillement sur les 5.318 et derrière la cassure on a eu l'accélération baissière on est allé jusque cette zone du support des 6 1290 6 1285 qu'on avait mis en surveillance on est revenu les chercher et pour le moment ça tient je vais donc ajuster cette oblique là donc le niveau des 6 1290 qui semblent tenir pour le moment ça a bien tenu ici on est revenu tester les 5000 les 6.318 on a clôturé autour sont les cassés et ce matin quand je vous disais on a eu un gap baissier après le gap aussi ici on a eu un gap baissier c'est pas ça c'est pas très bon pour le cac 40 ans cette configuration là d'un gap haussier suivi d'un gap baissier c'est pas très positif pour le cac 40 mais on verra si on a des confirmations des confirmations baissières par la suite où est-ce qu'on va réussir à regagner les six mille trois cent dix huit et au dessus donc bon l'immédiat six mille trois cent dix huit six mille deux cent quatre vingt dix c'est les seuils que je surveillerai pour une éventuelle hausse ou baisse du cac 40 en intraday d'ici la fin de la journée donc j'étais en train de regarder on a du monde qui nous a rejoint gags souvent jour issa bonjour ça on avait vu sabrine n'a pas de souci pour la réponse avec plaisir et des bons jours j'ai hâte d'apprendre de nouveaux trucs bienvenue à toi karine bonjour tième les bonjour encore est ce que quelqu'un pourrait m'aider à installer le template de steve moro sur le mt 5 de nice bonjour à la team admiral markets merci pour vos analyses quotidiennes avec plaisir de nice et smiley salut à toi on a bonjour à tous que les pips soit avec nous merci hubert bonjour à tous karim est ce que tous les gaps sont voués être comblés ou est ce qu'une ou est ce une légende c'est plutôt une légende prêt dans le training alors rien n'est sûr c'est juste des questions de probabilité donc la plupart du temps les gaps sont comblés sont clôturés mais c'est pas toujours le cas donc on dit à jouer la clôture du gap le comblement du gap parce que il ya une certaine probabilité que le gap soit comblé mais c'est jamais sûr bien sûr comme tout dans le training c'est jamais sûr il ya des probabilités une probabilité supérieure à la moyenne que ça arrive mais ce n'est pas du tout garantie fois smi bonjour françoise il ya-t-il également un direct l'après-midi non c'est uniquement le matin de 8h30 à 10 heures tous les jours peut-on considérer la figure actuelle comme un ete sur le cac en 15 minutes oui ça peut y ressembler pourquoi pas on est sur un sommet on a eu une accélération siard une épaule gauche la tête et pôle droite on a ici un niveau des épaules très bien établi ensuite on attendrait une cassure hop ici un aller loin pour que ce soit vraiment une ete propre faudrait casser en dessous de cette oblique là mais est déjà en dessous des 6 290 je commencerai à considérer un peu plus sérieusement la baisse donc oui bien vu françoise bonjour à tout le monde de guyane salut à toi faut resmi j'aimerais avoir un coaching dont le trading pourquoi observe tant des gaps sur les marchés parce que les marchés ferme la nuit et si sur les cfd du cac 40 il ferme entre 22h et 8 heures donc les marchés sont fermés mais bien sûr les ordres continuent à affluer les traders en asie et même parfois aux états unis le soir qui continue à envoyer des ordres d'achat et de vente sur les actions que compose le cac 40 et à l'ouverture on prend en compte tous ces ordres là et on a donc on calcule un nouveau prix d'ouverture qui peut être différent du prix de clôture de la veille et donc il ya un écart de cotation entre le prix de clôture et le prix d'ouverture donc ça fait un cap ça fait un trou dans la cotation ce qui explique les gaps c'est des trous de cotation parce que le marché reste fermé pendant plusieurs heures vous noterez que le faux sur le forex on a très rarement des gaps seulement parfois le dimanche la nuit à l'ouverture quand puisque le marché ferme uniquement le week end il ferme pas pendant la semaine la nuit c'est la même chose quasiment pour le dax il ferme et fait des petites pauses pendant la nuit mais il ouvre pendant une bonne partie de la nuit donc on a beaucoup moins de gap où le dow jones reste ouvert quasiment toute la nuit une petite pause très courte il reste ouvert pendant la nuit donc il n'y a pas vraiment de gap dessus exception du cac 40 qui ferme entre 22 heures et 8 heures du matin reste fermé pendant la nuit même sur les contrats futurs et sur les cfd donc il n'y a pas de cotation et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de gap sur les cfd cac 40 et on a encore beaucoup plus de gap sur les indices boursiers au canton lorsqu'on les observe mais on ne peut pas traiter il n'y a pas de d'indices boursiers au canton à traiter c'est soit des futures soit des cfd soit des etf forcément et un produit dérivé derrière et des heures de marché qui peuvent être un peu différente du marché au canton 1 on poursuit donc avec le dax ici sur un graphique horaire et déjà on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier on a eu donc la consolidation ce triangle là qu'on a cassé par le bas on avait essayé de prendre la vente ici sur les cassures des 15 260 mais on a eu le petit pull back on est revenu tester le support en résistance il y en avait parmi vous qui était entré à l'achat on avait essayé d'acheter les cas de 1260 ans s'était fait stopper sur le la petite mèche ici s'il y avait parmi vous qui avait gardé un trade acheteurs ici je vous appelez à la prudence à l'approche de ici on était revenu tester le niveau comme en existence effectivement ça s'est avéré être une résistance désormais et derrière on a eu la correction baissière on a poursuivi ce mouvement de rejet la cassure du triangle le petit pull back et la chute derrière et ensuite on s'est arrêté près des 15 1075 près des plus bas ici on n'est pas allé vraiment les chercher on est lancé en est rapproché et maintenant on est sur une phase de rebond et on a l'air de pouvoir aller encore plus haut sur le dax tant qu'on reste au dessus des quinze mille cent cinquante garde un petit billet haussier si on dépasse le pic ici des quinze mille deux cents au dessus des quinze mille deux cents je serai encore plus enclin à prendre des achats pour aller chercher les quinze mille deux cent soixante sur le dax à voir si c'est juste une phase de rebond avant que ça on entend une nouvelle fois où est ce qu'on va peut-être dépasser ce pic et aller chercher les quinze mille deux cent soixante à surveiller donc aujourd'hui sur le dax 30 on passe à l'indicé américain dow jones ce petit canal là il n'a plus vraiment lieu d'être on reste toutefois toujours à l'intérieur de ce triangle de consolidation au dessus des sommets et j'attendrai ainsi il y en a s'ils veulent jouer le triangle mais moi j'aime bien attendre une cassure soit par l'euro soit par le bas on aurait un rebond ici ou un repli en dessous des trente trois mille sept cents pour mon niveau ici on est vers les trente quatre mille soixante pour une éventuelle percée haussière du dow jones pour moment on a confirmé une nouvelle fois un point de contact avec cette oblique là qui prouve qu'elle joue très bien un rôle de résistance et qui ne la rend que plus intéressante en cas de cassure puisqu'on a potentiellement une belle question de résistance et une éventuelle accélération haussière alors pour le dow jones en horaire assez propre il ne faut plus qu'attendre à la cassure et la surveiller et être là quand elle va arriver pour prendre le trade pourquoi pas acheteurs ou vendeurs en dessous des trois mille septembre à suivre la tendance qui va se dessiner romaric bonjour à tous karim qui répond à denis merci à toi sur les caps pas forcément manque de liquidités mais aussi la clôture et ça peut arriver suite à une publication économique majeure où les ordres des robots de trading afflue d'un seul coup et ça va être tellement vite qu'on peut avoir un petit gap sur quelques dixièmes de secondes mais c'est vraiment exceptionnel ludovic qui demande bonjour est-ce un double bottom sur le dax en h1 ici et ici potentiellement mais encore une fois pour parler d'un double creux ou double bottom il faut dépasser la ligne de coup donc le sommet ou le creux qui se trouve entre les deux creux ou les deux pics donc pour parler d'un double bottom il faudrait casser au dessus de ce niveau là des 15 mille trois cent quarante à pour le dow jones on va passer donc au prix de l'or et si sur un graphique 4 heures donc on avait observé cette phase haussière on s'est arrêté vers les 1780 et on a amorcé une correction baissière et on a c'est 1765 qui tiennent toujours et je vous rappelle après avoir joué un rôle de résistance très important ici on va voir ça va tenir comme support ça a tenu première fois ici ça a tenu une deuxième fois ici on peut considérer que ça tenu une troisième fois ici mais avec une mèche beaucoup plus profonde qui est allée jusqu'au 1755 et pour qu'on ait un retourment baissier j'aimerais voir moi une question en dessous des 1745 pour envisager une correction de baissière plus profonde que ça mais pour le moment on semble tenir bien au dessus des 1765 donc attention à d'éventuels rebond pour revenir vers les 1783 puis les 1800 par la suite on va voir ça sur un graphique horaire on a eu cette grosse bougie rouge on s'est arrêté sur 1755 on est rapidement remonté au dessus de ce niveau de support en plus on est revenu tester une nouvelle fois ça a très bien fonctionné ici sur 1765 et on a le rebond en cours donc on pourrait remonter chercher une nouvelle fois 1783 et on pourrait avoir un signal sur un dépassement du précédent pic ici des 1774 celui-ci pour envisager une hausse via 1783 si on veut être un peu plus prudent dans l'achat du gold pour une éventuelle remontée vers 1783 sur le pétrole brent on semble toujours garder ce cap haussier on a fini par dépasser le précédent pic ici un c'était un petit peu un objectif pour les acheteurs vers les 68 68 68 68 10 voilà on a vu ça hop on est revenu jusqu'au précédent pic on l'a même cassé on a eu une accélération ancienne et maintenant on revient à tester ces niveaux là comme des supports autour des 68 68 10 étant qu'on se maintient ici au dessus des 68 je considère que on pourrait poursuivre le mouvement haussier comme pourquoi pas on reprend la hausse une nouvelle fois le précédent pic ici en cas de dépassement au dessus ça ne ferait que renforcer mon biais haussier sur le brent à la baisse un retour sous les 68 et en dessous de cette oblique là pourrait encourager une correction baissière plus profonde sur le brent on va regarder le graphique un peu plus long terme sur quatre heures bloqué première fois ici on a venu tester on a cassé maintenant on pourrait poursuivre la hausse sur le brent peut-être pas sur un rythme aussi soutenu avec cette oblique là on pourrait avoir une cassure de cette oblique mais une poursuite de la tendance haussière sur un rythme un peu plus un peu moins soutenu que ce qu'on a eu ici au reste des maintenant on est donc toujours sur la phase de la cassure de cette oblique alors qu'on suit une autre oblique en support on revient tester j'ai plus si c'était sur aurora sd ou gbpsd comme avait demandé à ce que c'était opportun d'acheter j'avais dit attention pour le bac alors on est testé ici première fois l'oblique on n'arrive pas vraiment à bien reprendre la hausse on va peut-être revenir la tester une nouvelle fois et quand il ya des croisements comme ça sur deux niveaux de support on peut se dire que c'est un très fort support puisqu'on à la oblique haussière ici l'oblique baissière ici mais on observe souvent des cassures justement dans des croisements comme ça donc attention à un éventuel retournement baissier sur aurora sd d'autant plus qu'on a on peut avoir une nouvelle oblique de plus court terme celle ci qui semble très intéressante aussi aller un peu plus court terme mais elle a quelque chose à dire on est sur une phase de correction baissière et tant qu'on casse pas au dessus on renforce de plus en plus le risque d'une rupture baissière donc moi j'attendrai soit une cassure baissière ici qui peut être très intéressante sur une éventuelle accélération à la baisse qui nous donnerait une grosse fausse cassure ici ou une cassure de cette oblique là et une poursuite donc de la tendance haussière en cours mais on arrive sur quelque chose de très intéressant sur l'euro et sd ici sur le gbpsd bon je vais enlever les points puis vous vous m'avez posé la question dessus hier on va se mettre un petit peu sur un graphique 4 heures on avait eu la cassure de cette oblique là on est revenu à la tester comme résistance une première fois une résistance une seconde fois on a eu le triangle a cassé par le haut on a eu des petites accélérations haussière il semble bien ralentir et maintenant c'est plutôt la correction baissière qui se dessine on va prolonger un petit peu c'est ce triangle là et on avait quelque chose comme ceci ouais nouveau jouer un rôle de support sur le gbpsd en cas de cassure en dessous on aura plus de chances de revenir chercher les 1 36 75 les plus bas ici le support qui a freiné cette correction baissière là on va voir parce que ça reprend pour revenir le tester une nouvelle fois en cas de cassure en dessous de cette zone si ça tient bien ici on pourrait de nouveau reprendre le rebond on termine donc le tour d'horizon des instruments principaux qu'on surveille avec lui stn ici on a vu la tendance baissière maître mon petit stylo on a eu la tendance baissière hop à s'est arrêté ici j'ai pas la laisser mais on a cassé cette tendance là ici et depuis c'est le rebond et maintenant on ralentit en dessous de cette haute oblique de long terme qu'on retrouve un sans rôle hop en journalier en la test ici et si on casse on pourrait retrouver le pic et d'ailleurs le retour au dessus des 108 35 c'est une première alerte haussière et maintenant il faudrait dépasser on n'avait pas qu'elle se pose une question sur l'achat attention quand même j'aimerais bien qu'on observe une question aussi un cela on a quand même un niveau un petit peu horizontale vers les 109 30 et ce niveau là vrai qu'on le casse hop pour que ça libère un potentiel haussier est aussi là on est sur un graphique quatre heures quand même une belle accélération haussière on peut considérer une épaule gauche une tête une épaule droite en formation et ça c'est une figure de sommet donc qui pourrait présager un retournement baissier on n'y est pas encore mais plus on a du mal à monter au dessus des 109 30 le haut de cette épaule gauche plus on aura des risques de retournement baissier donc attention aux acheteurs j'aimerais personnellement plus souvent et cassure au dessus des 109 30 pour envisager plus sereinement un achat sur lui sd alors que maintenant on bloque bien son résistance même si on a un support qui tient vers les 108 35 je serai plus très prudent sur les achats qu'on reste en dessous des 109 30 voilà donc pour le tour des principaux instruments j'en vais un petit peu sur le chat je m'étais arrêté si jean paul salut à toi godwin bonjour à tous et bonne journée moana bonjour à rona il me semble que lui sdk test un support mensuel sont plus bas depuis 2017 on va aller regarder ça sur la dernière ça a très bien fonctionné à la question qu'on m'avait posé ici sur la sdk dernièrement j'ai pu quel jour exactement on allait sur une belle tendance baissière on était sur un drapeau hop une pause et on reprend la tendance baissière sur la sortie du drapeau très beau trait d'apprendre ici pour ceux qui avaient suivi cette analyse là j'espère que vous vous en avez profité avec évacation notamment des 1,390 sur l'usd cad derrière l'accélération très nette hop ouais sur l'usd cad on est en train maintenant de tester le plus bas ici depuis 2017 depuis janvier 2018 plus bas depuis janvier 2018 qui se trouve exactement à 1,248 tourner à 2250 1,248 le plus bas ici qui sera le prochain support sur l'usd cad donc on a eu une très belle accélération haussière sur cette configuration là mais maintenant on arrive sur un important niveau de support donc faites attention si j'avais vendu cette configuration là j'aurais déjà pris mes bénéfices personnellement ce qu'on sait pas si ce support là va bien tenir aussi en cassant dessous ça sera une nouvelle étape de baisse sur l'usd cad mais on peut avoir entre temps un petit rebond jasmine bonjour aille rater le gold on a tous des opportunités voilà ici sur sud usd cad j'en ai parlé quelques jours mais personnellement je n'ai pas suivi par la suite et ça aurait fait un très beau retrait d'ici mika x ça fait un moment bonjour à tous salut riles salut à toi mika j'espère que tu vas bien gérant bonjour à tous david suis sur gold aussi sur le gbp usd ça page 4 oui on pourrait pourrait prendre ça pour un drapeau aussi si on fait ça petit biseau pour ça plus important le site ça que vous parlez on a mais ouais peut aussi avoir ça mais bon ne plaît pas énormément personnellement on a une belle accélération s'il ya ça aurait été bien qu'on l'est directement comme ceci si vous parlez du drapeau celui ci non parce qu'il faudrait un point d'impact ici quand même donc bon je ne le sens pas on va dire un an sur l'usd n il ya une belle tendance haussière qui se forment en h4 oui mais juste j'aimerais bien voir qu'on cas à une cassure au dessus des 109 30 pour poursuivre à cette tendance jimmy qui est en vente sur l'usd n depuis les 108 93 tu joues le retournement baissier si ça casse en dessous des 108 35 je pense que je pense que je pense que je pense que j'aimerais bien avoir déjà une cassure sous les 108 35 mais dans tous les cas ton trade a du sens une vente en dessous d'une résistance et tu penses que la tendance baissière ici va reprendre par la suite donc voilà les avis divers chacun prend ses choix parfait 1 il se met qui assume une part sur le pétrole prend des scènes des marchés qui les plus volatiles qui peut afficher de deux forts mouvements voilà on a fait le tour donc on va essayer maintenant de voir si on peut avoir quelques opportunités de trade ici sur le dax 15 minutes sur l'euro gasté aussi en 15 minutes suivant ce mouvement baissier la très intéressant on n'a peut-être pas le dénouement ce matin mais ça va être intéressant à suivre on va voir le gold aussi qui se maintient toujours au dessus des 1765 et le dow jones bonjour à toi j'en marque bon moment c'est un petit peu le calme plat sur le dax on a continué à monter un petit peu on se retrouve un petit peu en plein milieu de mon range donc je suis pas très à l'aise pour acheter ici ça aurait été bien d'acheter plus à j'ai presque envie de vendre ce mouvement cette accélération haussière là en considérant des niveaux de résistance ici autour des 15 235 on va tomber un petit peu 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 les brokers n'ont pas le droit de vendre des signaux donc ça ne se fera pas jolie corrélation entre dax et le dow jones il y a après midi oui généralement il ya une très belle corrélation entre les indices boursiers hubert qu'une autre que le dax et sous la moyenne mobile exponentielle 200 en 15 minutes on allie à ce que le nasdaq commence à corriger un petit peu j'imagine comme le dow jones on va aller le regarder pourquoi pas le nasdaq il y a un ralenti de mouvement pas encore de correction baissière mais on est sur un plateau avec cette résistance des 14000 65 70 mais on a des supports ici vers les 13 1710 on allié plutôt on est toujours sur un tendance haussière on marque une pause horizontale mais on peut pas encore parler de retournement baissier peut pas encore parler de vraiment de correction on peut avoir une petite baisse revenir vers les 3710 encore mais je peux pas encore parler de forte correction ou de retournement baissier sur le nasdaq donc pour le moment c'est juste une petite pause pour le moment peut se transformer par la suite par une correction baissière mais pour le moment c'est juste une pause qu'il faudra donc surveille et ce mail est une question bête non jamais de question bête absolument pas dans le cas de pertes le broker est bénéficiaire point d'interrogation ça dépend il ya des brokers qu'on appelle market maker qu'il ya aussi des brokers qui sont que intermédiaires avec des fournisseurs de liquidités comme un chez elle bien marquette ça on fait les cotations au marché dans ce cas là non donc ça dépend ça dépend du bon record du type de courtage qui fait salut stéphane paul non personnellement je n'utilise pas d'indicateur pas de souci obligatoire avec plaisir didier salut à toi bonjour et laisse bonjour à tous un coucou de l'ardèche toujours dans le camion je vise les 15 1265 sur le dax ce matin on croise les doigts pour toi aussi didier pour qu'on aille les chercher ses 15 1266 65 c'est là que je viens juste mettre de ma résistance à 15 1260 nabil bonjour à tous bonjour nabil pas de souci smiley stéphane qu'est-ce qui explique la tendance baissière du dax il ya alors si le mouvement qu'on a n'y a pas toujours une explication évident temps les marchés et montent baisse selon que les ordres d'achat de vente des traders il n'y a pas forcément toujours une explication donc non pas forcément un col et cause de l'épaule tête épaule moi ce que j'avais observé c'est plutôt ça sur le dax pour la correction baissière on était sur une résistance ici ici et ici on avait cette oblique haussière là on l'a cassé et derrière on a eu la correction baissière on est revenu près du précédent sommet et maintenant on est en train de faire le rebond le chemin inverse hop 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 avec la prochaine résistance l'heure les 15 260 on est en train de créer un compte sur admiral n'hésite pas à utiliser les liens qui se trouvent un juste en bas de la vidéo donc lorsque je veux moana ouais le trading en beau ici est activé faut chercher l'erreur pour investiguer vaut mieux contacter service client si le problème persiste bon 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 si le dax on est peut-être en train de retomber on va voir je ne sais pas si on va aller jusqu'au on peut y aller tout doucement après ok Stéphane aussi qui joue le rebond du dax ça Non, non. Je suis en train de regarder ce qu'il s'est passé un petit peu ce matin sur le calendrier économique. On a eu des chiffres d'inflation en France qui étaient plutôt bons. Le PIB en Espagne en ligne avec les attentes avec une petite contraction de 0,5% au premier trimestre. Donc ce n'est pas pire qu'attendu. Ensuite, on aura les chiffres d'Italie et d'Allemagne. Voilà. Par la hausse ici sur le DAX qui est peu tard à prendre là maintenant à mon avis. Ceci où vous voulez jouer le petit scale pour aller chercher le 15260. Il n'y a pas grand chose. Donc on a des acheteurs sur le DAX. On a aussi Killer qui est plutôt en vente sur le DAX. Ça commence à batailler maintenant qu'on se rapproche d'une zone de résistance. Entre les acheteurs qui vont commencer à prendre leurs bénéfices et les vendeurs qui vont commencer à entrer. Peut-être. A voir. Est-ce qu'on aura ce... Jusqu'où peut aller ce mouvement haussier. Moana, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, parfait. John qui souligne qu'on est sur le point pivot. On a dépassé le point pivot sur le DAX. Ok, correspondant au pic ici en plus. Bonjour, pourquoi tu peux utiliser le mini terminal ? Perso, j'ai un message d'erreur justifié par une mise à jour de la plateforme par Admiral. Ça n'a pas touché tout le monde. Je sais qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu des soucis avec le mini terminal après une mise à jour de MetaTrader. Mais ça n'a pas touché tout le monde. Pour la plupart, ça fonctionne très bien. Mais il y a quelques personnes qui ont encore pourquoi. Depuis la mise à jour de MetaTrader, on n'arrive plus à utiliser le mini terminal. Victor, que des trades gagnants ce matin. Rien de mieux que de se sentir progresser. Effectivement, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci Victor. Et ça me fait plaisir de voir des traders progresser comme ça. C'est juste génial. Ali, je peux savoir le calendrier économique, c'est quoi comme site ou application que tu utilises. Le site d'Admirals Market, tu vas sur le site d'Admirals Market, il y a un calendrier économique sur le site. Merci. Merci. Ça commence à ralentir un petit peu sur la hausse du DAX. Consimu comme ça, ce n'est pas l'idéal pour prendre des trades. Parfois, il faut s'en rendre patience. Ok, sur le GBSD, on renforce un peu plus la baisse pour venir chercher ces niveaux 2. de support. On va voir maintenant, est-ce que ça va casser en dessous ou est-ce que ça va rebondir. Ça peut être l'occident, on teste toujours ces niveaux de support des 68. Il me semble qu'on se rapproche de 15 260, plus le mouvement devient... Mou est difficile. Donc pour Killer qui a vendu ici, ça a complètement du sens. Avec un stop loss au-dessus des 15 260, ça peut faire sens. Comme les marchés sont pas grand chose à faire, je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Pour ce vendredi, Lidovic qui souligne que le DAX flirte avec la moyenne mobile 100 en une heure. Nous sommes sur le plus haut de la journée précédente sur le DAX. Non, on ne le semble pas encore. Pas encore un plus haut, c'est par ici. C'est vers les 15 330. On n'y est pas encore. Sur le plus haut de la séance précédente, non. Killer, oui c'est bien ça ce que j'ai fait. Il y a quand même une petite résistance intermédiaire. Le pic ici peut-être. Peut-être. Stéphane, qu'on a une position ouverte et qu'on clique sur l'engrenage, il y a une fonction inversée. En quoi cela consiste ? De même pour couvrir s'il te plaît. Pour inverser, si tu es à l'achat, tu vas prendre exactement le même trade à ce niveau-là à la vente. Inverser la position. Si tu es à la vente, la vente se clôture et il y a un ordre d'achat qui s'ouvre. Couvrir, c'est couvrir la position. Si tu es sur un achat, il y a une vente qui se rajoute. Tu deviens neutre sur le marché. On est sur tout l'intérêt d'être sur un compte démo lors des séances, de pouvoir faire des simulations. On va simuler ici une vente du DAX avec un stop loss. Et si on fait sur un compte démo, il ne faut pas hésiter à tenter des choses. On est sur une vente avec 4,3 lot. Si je fais inverser, il y a l'ordre qui se clôture et un ordre d'achat qui se met en place. Achat au même niveau. 4,3 lot. Juste, il faut faire attention parce que même les ordres stop loss et take profit s'inverse. Mon stop loss qui était à 15265 sur ma vente devient take profit au même niveau. Donc, on inverse tous les ordres. Les ordres d'achat deviennent des ordres de vente et les stop loss et les take profit s'inverse également. Quant à couvrir, c'est couvrir cette position. Donc, il y a une deuxième position qui va s'ouvrir en même temps. Position inverse. Donc, on achat, on a un achat et une vente sur avec la même taille de position. Et là, on va être complètement neutre sur le DAX. Ça monte ou que ça baisse. On a une position couverte. C'est le hedging. Ce qu'on appelle le hedging en trading. Deux positions qui se neutralisent. Si on utilise ça généralement quand on a une position de long terme. Par exemple, on est un acheteur à long terme sur le DAX. Mais il y a une actualité qui va arriver. On ne veut pas clôturer son ordre d'achat. On le couvre pendant l'événement. Donc, quoi qu'il arrive, on est neutre sur le marché. Et quand une nouvelle tendance se dessine, on va clôturer un des deux ordres. Et laisser celui qui est sur la bonne tendance. On peut faire ça pour se couvrir comme ça. On peut se couvrir aussi. On est sur acheteur à long terme. On a une phase de baisse. On pense que ça va être une correction court terme. On se couvre. On couvre la position acheteuse de long terme avec une petite vente de court terme. Et donc, dès que la tendance long terme commence à reprendre, on clôture l'ordre de couverture. Et on reprend sa position initiale. Donc, voilà à quoi servent ces deux fonctions. Inverser l'ordre pour changer l'achat en vente et la vente en achat. Ou se couvrir pour neutraliser un ordre. Dans le trading, le hedging, dans le trading comme ça, day trading, scalping, on utilise très peu. Mais ça s'utilise énormément dans des stratégies de plus long terme. Dans des portefeuilles actions. Exactement, Stéphane, couvrir, c'est exactement ça, du hedging. Oui, on fait tout en un clic. On peut même... Ce que j'utilise de plus dans ce bouton-là, c'est surtout la clôture partielle, fermer partiellement et prendre juste une partie des bénéfices. Quand on a fait, par exemple, on est acheteur ici, on se rapproche de la résistance, on ne sait pas trop est-ce que ça va y aller, est-ce qu'on va retomber. Je clôture tout simplement 50%, 60%, 70%, 75% de mon trade. Donc, je prends une partie des bénéfices, je remonte le stop loss et je suis tranquille, je suis sûr d'avoir des gains. Donc, ça peut être très pratique, effectivement. Modifier, mettre le stop loss, le take profit. Sortie au seuil de rentabilité. Donc, si on a une frayeur, on veut sortir du marché, dès qu'on revient au niveau de l'entrée, sortir à zéro. On met sorti au seuil de rentabilité. On a le stop loss qui va se mettre au seuil de rentabilité. Hop, on a ce niveau-là. On sort du marché avec. Donc, ça peut être pratique, effectivement. On va le DAX, il se rapproche de plus en plus des 15 260. Il y a un ralenti, mais il reste bien orienté à la hausse. On va rester, qui va peut-être arriver sur la zone d'intérêt. Alors, on va terminer un peu plus tôt aujourd'hui. Merci à toi, Stéphane. Pas de souci. Oui, tu as pris 80% et je laisse courir le reste. Parfait. Très bien, Stéphane. Nickel. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Pierre sera de retour. Donc, il sera là lundi matin. D'ici là, faites très attention à votre trading. Attention aux publications économiques qui vont arriver. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir.